Il y a une question de la population israélienne, Rina Bassiste, justement, pour éviter cette... Parce qu'on va se parler clairement, les déplacements forcés de population, c'est totalement en dehors de toutes les règles internationales. C'est un crime de guerre, d'ailleurs, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, comment elle réagit, la population israélienne, à ce que disent ces deux ministres, justement ? Je crois que ce n'est pas du tout représentatif. Comme Mme l'Ambassadeur s'a dit, il s'agit des deux ministres les plus extrêmes dans ce gouvernement. Et ce n'est pas par hasard que, cinq jours après le 7 octobre, M. Netanyahou a tout de suite constitué ce cabinet de guerre où il y a des centristes, justement, venus de l'extérieur de ce gouvernement, justement, pour écarter M. Smotrich et M. Bengvir. Et c'est ça, en fait, aussi le cœur de problème. En fait, ces déclarations ne sont pas destinées aux oreilles de la communauté internationale. Elles sont destinées aux oreilles des Israéliens. Pourquoi ? Parce que ces deux ministres savent qu'ils sont écartés. Ce n'est pas eux qui décident, c'est le cabinet de guerre qui décide, c'est le centre israélien qui décide. Ce ne sont plus les droits et l'extrême droite. Ils étaient, pendant le premier mois après le 7 octobre, très silencieux, parce que, bien sûr, comme parti de gouvernement, ils portent la responsabilité de l'échec qui a permis ce qui s'est passé au 7 octobre. Maintenant, ils se réveillent. Eux, bien sûr, comme M. Netanyahou, d'ailleurs, ils savent qu'il y aura un certain moment, après les commissions d'enquête, après tout ce qui va se passer, il y aura des élections en Israël. Ils se préparent. Oui, c'est ça. Quand on entend Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne, dire de façon assez ferme, en général, de toute façon, la solution, elle ne pourra être imposée que par l'extérieur, c'est-à-dire la communauté internationale occidentale aura son nom à dire sur ce qu'il se passera après. C'est quand même une façon de dire gentiment à Netanyahou, quoi qu'il advienne, vous ne pourrez pas agir seul. Oui, mais je crois que ça soulève beaucoup d'autres problèmes. Vous avez évoqué, effectivement, que les populations, on ne peut pas les contraindre à quitter. Pourtant, c'est ce qui s'est fait en 1945. Mais après, on a amélioré, je dirais, le droit international pour que ça n'arrive plus. La réalité, il faut venir à la réalité. Qui peut croire aujourd'hui, et je répondrai après sur l'affaire Borrell, qui peut croire aujourd'hui que 2 millions de Gazaouis vont vivre en paix avec les 9 millions d'Israéliens ? C'est impensable. Il n'y a pas de solution aujourd'hui imaginable qui puisse permettre une vie en coexistence, sachant que les 2 millions de Gazaouis appartiennent quand même à l'autorité palestinienne et on revient au problème de l'État palestinien. C'est vraiment, ça s'emboîte. Le Hamas dit qu'on est OK pour faire un gouvernement commun entre bande de Gaza et Cisjordanie. C'était l'info d'hier, ça. Enfin, d'un autre côté, c'était comme ça avant. Le problème, c'est qu'ils ont un peu pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Donc maintenant, effectivement, comme ils s'en prennent plein la tête, si je peux me permettre de parler comme ça, ils sont beaucoup plus conciliants. Mais ce n'est quand même pas le temps par avant. Ce que vous dites, c'est que quand Benkvir dit, vous savez, nous, on a des États amis qui sont capables d'accueillir les Palestiniens qui souhaiteraient aller vivre en Jordanie, à droite, à gauche, etc. On a plein d'États qui sont prêts à les accueillir. Non, il n'y en a pas. Non, mais c'est ce que dit Benkvir. C'est déjà... Je suis là aujourd'hui en général, c'est que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité de la population jordanienne, elle est palestinienne. La bande de Gaza, ça dénie plus ni moins la ligne de cessez-le-feu entre l'armée égyptienne et l'armée israélienne en 1948. 90% des 2 millions de personnes dont on parle n'étaient pas là en 1948. Ce sont des réfugiés qui sont venus d'autres parties de la Palestine. Effectivement, ça, c'est la vieille rengaine de l'extrême droite, mais Rinald l'a dit tout à l'heure, qui dit qu'il y a déjà 22 pays arabes, il y a 22 pays arabes, il y a 500 millions d'arabes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait un 23e État arabe palestinien ? Et est-ce qu'il n'y aurait pas la place dans les 22 pays arabes, qui s'attendent quand même du Maroc jusqu'à l'Irak, est-ce qu'il n'y aurait pas de la place pour 2 millions de palestiniens ? Évidemment que c'est complètement contraire à tout ce que la communauté internationale soutient comme solution. Maintenant, là aussi, où il y a une espèce de choc du réel, si vous voulez, c'est que je pense que même si ça reste des thèses qui sont radicales en Israël, pour les Israéliens aujourd'hui, la question de la cohabitation avec la population palestinienne se pose, parce qu'on a bien vu, même s'il ne faut pas tout confondre, on a bien vu quand même qu'il y avait des formes de collusion entre le Hamas et la population de Gaza, et donc c'est compliqué quand même d'imaginer que demain, une cohabitation... Les Israéliens de gauche, ceux qui vivaient dans ces kiboutts, pas loin de la bande de Gaza, etc., qui étaient des gens qui étaient plutôt justement pour des solutions de vivre ensemble, etc., on en a eu beaucoup, tous ces kiboutts qui ont été attaqués, disent maintenant, mais moi, plus jamais, je ne vivrai à quelques kilomètres des Gaza. Oui, c'est impossible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a aussi ce retour sur l'idée d'une recolonisation. Je rappelle que Gaza, il y avait des colonies israéliennes à Gaza jusqu'en 2005, Israël les a démantelées de force, d'ailleurs, parfois, et donc là aussi, l'idée revient en disant, finalement, regardez la Cisjordanie, regardez Gaza. En Cisjordanie, où il y a des colonies, alors nous, pour communauté internationale, c'est un problème, mais vu d'Israël, ça veut dire que la Cisjordanie est mieux tenue que Gaza. À savoir, les colonies qui sont quand même un tout petit peu violentes, quand même les dites colonies, donc c'est quand même... Oui, je vais essayer de continuer la question. Bien sûr. Ah, pardon. On a été sur Borrell, je ne suis pas en train de dire que... Le but du débat, c'est de ne pas être d'accord. Ça tombe bien. Non, mais on n'est pas en désaccord. On dit simplement que l'affaire Borrell était un autre sujet, et en fait, ça répond tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est que comme il n'y a pas de solution négociable, je dirais, entre pays arabes, palestiniens et Israël, il n'y a qu'une solution internationale imposable qui devra se mettre en place. Mais je ne vois pas non plus comment elle va se faire. Mais pas avec Netanyahou, en tout cas. Pas avec Netanyahou, mais même après, il va falloir des mesures, des sanctions économiques, des sanctions militaires, une mise à l'index des différents belligérants pour les contraindre les uns et les autres à vivre ensemble. Mais même là, je ne vois pas comment préimposer quelque chose de cohérent. Oui, sauf que personne ne veut des Palestiniens. L'Égypte ne veut pas des Palestiniens, la Jordanie n'en veut pas plus, le Liban non plus, parce que, je dirais, d'une certaine manière qu'ils ont déjà donné, parce qu'il y a des problèmes dans les camps palestiniens, il y a du terrorisme. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire, en dehors du fait que cette politique, encore une fois, je le dis, est contraire au droit international et paraît choquante, est-ce que, de toute façon, enfin, je pense que les Palestiniens ne veulent pas partir et, d'autre part, personne ne veut les accueillir non plus ? Je crois que ce n'est pas le sujet. On avait cette déclaration de M. Borrell. Il ne veut pas une solution internationale. Il veut sa solution à lui. Il faut dire la vérité. Et cette solution à lui, il pense qu'il pourra l'imposer sur, vous avez évoqué, ces centaines de personnes du Comte de la paix qui étaient assassinées le 7 octobre. Cette solution, à lui, il va l'imposer sur les gens, sur les familles de ces victimes. Il va les remettre en danger. Comment il envisage ? Est-ce que l'Europe envisage d'envoyer des soldats qui vont faire, qui vont garder les Israéliens contre le Hamas, le Hamas qui va rester là-bas ? Est-ce que c'est ça qu'il envisage ? Donc, quel est ce visage de cette solution internationale qui peut être imposée sur Israël ? Et il faut aussi dire, quand il dit que c'est l'Europe, les Etats-Unis, la communauté internationale, les pays arabes qui vont imposer cette solution, ça veut dire qu'on met sur les mêmes pieds Israël et Hamas. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas faire ça. Non, mais c'est vrai que ce qui... Et d'un autre côté, quand on regarde en élargissant un peu la focale, on se dit, en fait, la solution trouvée par Ben Guvir et Smotrich serait de dire, en gros, c'est assez binaire, mais on rase tout, puisque c'est depuis quelques mois maintenant, quelques semaines, effectivement, on s'aperçoit que Gaza va être détruite quasi intégralement. On rase tout, on fait partir tout le monde et puis, en gros, on repart d'une page blanche. C'est ça qui fait peur, en fait. Mais oui, mais je crois qu'on n'est pas du tout dans cette réalité parce que tout ce que les Israéliens veulent, c'est sortir de là-bas. Personne ne veut rester là-bas, personne ne veut s'engager à rester là-bas, à pousser les Palestiniens dehors, à créer un troisième pays de Palestine. Ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'on est tout à fait d'accord, tout le monde est d'accord, qu'il faut trouver une solution, mais la solution doit d'abord assurer que les Israéliens, ces 60 000 ou 70 000 des personnes qui ont quitté leur maison et en Suisse, ils retournaient. D'abord, c'est là. Et est-ce que vous pensez qu'il est possible de commencer à y réfléchir avec un Netanyahou au pouvoir ? Encore au pouvoir ? Pour l'instant, je ne pense pas parce que pour l'instant, on a vu que Netanyahou fait très attention justement à ne pas entrer dans cette discussion de la jour après il y avait déjà certains meetings de son cabinet de guerre, des cabinets aussi élargis dont fait partie Smotrich et Benkvir qui étaient repulsés, qui étaient annulés à la dernière minute. Donc on verrait que M. Netanyahou il aurait bien préféré à ne pas discuter de cette question, mais à un certain moment il faudra le faire. Mais Général, tout à l'heure, quand on parlait des têtes à éliminer, donc le numéro 2 du Hamas qui a été éliminé hier au Liban et il y en avait encore 6, alors on partait, on en a parlé d'Anillé, on a parlé de Yahya Sinoir, etc. Partons du principe qu'Israël arrive à les localiser, à les éliminer. Ce n'est pas ça qui éradiquera le Hamas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrouver avec un Gaza peuplé de Gazaouis sans Hamas à l'intérieur ? Le problème, c'est que, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, comment on peut imaginer qu'un État puisse se gouverner en ayant deux entités séparées par 70 kilomètres ? Déjà, où il n'y a pas d'autorité de l'autorité, notamment palestinienne. On parle de ce qu'il y a entre le Gaza et Israël entre les deux. Déjà, je ne vois pas comment on peut faire. Je dirais que, moi je suis très réaliste, je dis qu'aujourd'hui, et je ne parle pas de droit international, comment on peut faire cohabiter les Gazaouis aujourd'hui avec le Hamas qui se reconstituera d'une manière ou d'une autre et les Israéliens aujourd'hui. C'est ça ma question. Il se reconstituera d'une manière ou d'une autre. Oui, alors maintenant, est-ce que les moyens de contrôle seront peut-être plus efficaces ? Est-ce qu'il y aura peut-être moins de collusion entre les Israéliens et Gaza ? N'oublions pas quand même les valises de billets, le pétrole par le Qatar autorisé par Israël. C'est quand même des choses qui ont existé quand même. C'est-à-dire qu'on s'est dit bon, on n'en parle plus, on va leur donner de quoi vivre et puis ils nous fichent la paix. La réalité, elle n'est pas là. C'est-à-dire que quand un peuple entre guillemets revendique finalement son indépendance, le mot on va dire indépendance politique, il finit par se révoluer. Et puis je crois que tout ce qui s'est passé depuis des mois, malgré les bonnes raisons qui justifient ce qui s'est passé, il va avoir un passif. Et là, le passif, ça va jouer sur une ou deux générations, sinon trois. On peut aussi l'effacer, bien sûr. Donc, on est dans une situation et vous parliez de solutions. Je ne vois absolument pas, mais moi je ne suis pas un grand diplomate. Je ne vois absolument pas. Ça se saurait. On commence à se connaître en général. Ça fait deux ans. Je ne vois absolument pas la solution diplomatique. Je dirais même que la solution du droit international derrière laquelle on s'abrite prudemment. Le droit national dit ceci, on n'a pas le droit de faire cela. À mon avis, il va être confronté à la réalité du terrain et je ne vois pas comment vraiment on va pouvoir accepter, enfin, c'est pas le mot accepter, permettre à 2 millions de Gazaouis de vivre correctement aux côtés de 9 millions d'Israéliens dans une zone complètement isolée du reste de l'autorité sur le financement.